La directive européenne ECN Plus vient d'être transposée en droit français par l'ordonnance du 26 mai 2021. Elle expose les associations, les syndicats professionnels et les entreprises membres à un risque d'amende démultiplié. Voyons ensemble ces nouveaux risques et comment y faire face. 3 millions d'euros d'amende, c'était jusqu'à présent le montant maximum de l'amende pour une association professionnelle en cas d'infraction au droit de la concurrence. Ce montant maximum est désormais porté à 10% du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chacun de ces membres. À ce risque financier considérablement accru, s'ajoute un risque de solidarité décuplé pour chaque entreprise membre d'une association professionnelle. Les entreprises pourront en effet être contraintes de payer l'amende infligée à l'association. Ces nouvelles règles entreront en vigueur dans quelques mois, dès la publication de la loi de ratification de l'ordonnance. Il faut être d'autant plus prudent qu'en parallèle de cette réforme, l'autorité de la concurrence vient de publier un projet de nouvelle communication en matière d'amende. Désormais, toutes les années d'infraction seront intégralement prises en référence dans le calcul du montant de l'amende. Ce projet aboutira, en pratique, à quasiment doubler le montant des amendes, en restant, heureusement, bien sûr, dans la limite du plafond de 10% par grief. La direction juridique doit encore mieux encadrer la participation de l'entreprise aux activités d'une association professionnelle. Vous devez vous assurer que seules des personnes formées en droit de la concurrence interviennent au sein des associations. Elles doivent parfaitement maîtriser ce qu'elles ont le droit de dire et de faire. Rappelons les bons réflexes à adopter par les entreprises au sein d'une association professionnelle. Ne pas conclure de cartel de prix ou de répartition de marché. Ne pas participer à la diffusion de consignes tarifaires. Ne pas s'échanger d'informations commercialement sensibles. Ne pas boycotter des concurrents ou des tiers. Et de façon générale, ne pas commettre de pratiques anticoncurrentielles sous couvert de l'association. Point très important également, l'impératif de désolidarisation. En cas de propos ou de comportement litigieux, les représentants de votre entreprise doivent publiquement s'en désolidariser et quitter la réunion si la situation perdue. Ils doivent bien évidemment faire acter les agissements constatés dans le compte-rendu. Les associations et les syndicats professionnels doivent s'astreindre à une discipline toujours plus stricte. Tout d'abord, prévoir un ordre du jour précis envoyé à l'avance pour chaque réunion. Cet ordre du jour doit être contrôlé par le juriste ou le délégué général de l'association. Éviter les tours de table générateurs d'échanges d'informations anticoncurrentiels. Pas d'échanges par exemple sur les prix ou les parts de marché respectifs. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de prise de notes en plus des comptes-rendus de réunion, qui peuvent être dangereuses, et recadrer tout dépassement de l'ordre du jour présentant un aspect anticoncurrentiel. Pensez également à dresser systématiquement un PV de chaque réunion. Désignez un responsable chargé du respect du droit de la concurrence et proposez régulièrement des formations au personnel de l'association et à ses membres. Vous le voyez, les enjeux sont importants. Soyez vigilants dans la mise en œuvre de ces conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada